voilà voilà merci beaucoup voilà il ya l'eau bonjour bonjour le bas idrissa bonsoir à tout le monde voilà partager au maximum on va commencer maintenant voilà c'est que il y a des il y a des gens des guinéens que j'écoute sincèrement parler de la guinée comme si c'était un autre pays quoi voilà qui parle de la guinée d'alpha kondé la guinée d'alpha kondé comme si quand alfa kondé était au pouvoir la guinée était dans le beurre les guinées étaient à l'aise il y avait de l'emploi il y avait le bien-être il y avait tout en guinée quoi aujourd'hui comme c'est le colonel mamadi d'oumouya qui est là en pleine transition ces gens là veulent nous faire croire que c'est colonel mamadi d'oumouya qui a envoyé le désordre en république de guinée mais non mais écoutez mais arrêtez mais arrêtez là vous pensez que les guinéens c'est quoi le guinéen vous prenez les guinéens comme quoi comme des quoi vous qui dites alfa kondé c'est un bon président pendant dix ans qu'est ce qu'alpha kondé nous a fait vous qui voyez le comment dirais-je le résultat d'alpha kondé mais nous qui vivons dans ce pays là nous qui avons des familles là-bas nous ne voyons rien qui l'a fait alfa kondé n'a rien foutu il faut que vous arrêtez là il faut que vous arrêtez là vous vous qui vous ne vivez pas qu'on a que vous vivez à l'étranger nous nous avons nos familles qui vivent là-bas dans la circulation à conakry même en plein dans les villages nos familles vivent là-bas la réalité guinéenne arrêtez de nous faire croire au père noël alfa kondé n'a rien foutu en république de guinée alfa kondé n'a rien foutu en république de guinée pendant dix ans il a consacré les dix ans à régler ses problèmes lui avec ses amis et son clan mais ça veut dire quoi ça mais ça veut dire quoi nous sommes dans quel monde même mais quand je vois des gens qui se réclament d'alpha kondé vous n'avez pas honte c'est qui se réclament d'alpha kondé je dis que vous n'avez pas honte parce que si vous avez honte vraiment il fallait il ne fallait même plus parler d'alpha kondé on ne peut pas parler de ce monsieur là aujourd'hui être fier mais quand je vois des gens qui sont fiers partagez moi le live s'il vous plaît parce qu'il y a des gens qui 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 font pitié quoi dans ce monde là hein il y a des gens qui n'ont même pas honte quoi vous vous considérez comme des intellectuels comme des gens qui savent vous vous soutenez une personne vous vous oubliez le peuple vous soutenez une personne vous oubliez le peuple la guinée c'est pas alfa kondé on en a marre de vous entendre là il y en a marre là qu'est ce que vous pensez qu'est ce que vous pensez vous pensez que la guinée appartient alfa kondé son clan colonel mamadi d'oumbouya il est en pleine transition il est là parce que alfa kondé s'est foutu des guinéens alfa kondé nous a amené dans cette situation là c'est pour cela le colonel le facoli est là le facoli il est là parce qu'il a sauvé ce pays c'est lui qui a libéré ce pays vous nous fait vous nous vous nous fait chier là ça veut dire quoi ça alfa kondé alfa kondé n'a rien foutu en guinée en dix ans il a été incapable d'envoyer l'eau potable l'électricité à la république de guinée en dix ans celui qui s'est réclamé ici là de grands connaisseurs de professeurs de n'importe quoi alfa kondé vous vous parlez d'alfa kondé comme si alfa kondé a été un président il a été le président le plus pur en république de guinée même l'ancien a compté le général l'ancien a compté on peut pas l'égalé alfa kondé c'est pas possible quand même mais c'est pas possible quelqu'un qui nous a mis quelqu'un qui nous a fait revenir il a détruit tout ce qu'on avait de démocratie en république de guinée qui a détruit le peu de démocratie que nous avions en république de guinée c'est alfa kondé qui a tout détruit comment se fait-il que vous parlez d'alfa kondé alfa kondé la dictature qu'il a instauré en république de guinée l'ethnocentrisme qu'il a instauré en république de guinée mais ça ne va pas chez vous vous n'avez pas honte vous parlez de la guinée de la guinée vous vous n'êtes pas des guinéens nous avons nos familles qui vivent en guinée nous savons les réalités la merde qui se trouve en république de guinée les gens qui ne savent même pas comment dirais je ne savent qu'ils ne peuvent même pas manger ici là celui qui vient ici là je lui bloque celui qui amène des têtes de mort ici je lui bloque moi je m'en fous regardez moi ça vous n'avez même pas honte je dis vous n'avez même pas honte comment se fait-il comment vous pouvez parler d'alfa kondé et être à l'aise même et puis ils n'ont même pas honte quoi vous pensez que tout le monde entier c'est qu'alfa kondé était une dictature sanguinaire il a tué des gens pour se maintenir au pouvoir on ne peut pas être démocrate et faire cela c'est pas normal quelle démocratie alfa kondé n'a rien foutu en république de guinée il n'a rien foutu de bon en république de guinée regardez moi ça vous vous réclamez d'intellectuel de savoir vous ne connaissez rien celui qui soutient la dictature sanguinaire il ne connaît rien vous laissez vous nous laissez en paix on en a assez entendu quoi regardez moi ça mais vous parlez d'alfa kondé comme si vous parlez d'un prestigieux monsieur qui a qui a gouverné dans la dictature dans la transparence dans la légitimité dans tout ça mais 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 cherchez de quoi dire quand même cherchez nous qu'autre chose là on a marre on ne veut plus entendre parler d'alfa kondé alfa kondé c'est la justice qui va trancher libéré alfa kondé libéré alfa kondé libéré sans conditions mais vous êtes malade vous alfa kondé va va tuer tous ces guinéens qui l'a tué aujourd'hui vous allez dire qu'on n'a qu'à libérer alfa kondé gratuitement comme ça mais ça ne va pas chez vous mais vous vous êtes complètement malade vous qui parlez de libération d'alfa kondé vous êtes complètement malade jeudi alfa kondé ne veut pas être libéré comme ça vous vous foutez du colonel mamadi d'oumbouya qui a sauvé ce pays qui a libéré ce pays là vous parlez vous soutenez une personne vous oubliez le peuple vous oubliez le peuple qui nous a mis dans cette situation si c'est pas alfa kondé qui nous a mis dans cette situation si c'est pas alfa kondé c'est pas alfa kondé qui nous a mis dans cette situation qu'est ce que vous voulez si aujourd'hui aujourd'hui et puis vous dites que voilà le pays va mal rentrer mais vous avez oublié que le premier ministre d'alfa kondé kassori fofana avait dit aux guinéens d'attasser les ceintures qu'il ya la galère qui arrive ça ne va pas chez vous vous pensez que nous on a oublié tout ça ils augmentent le carburant alors que les guinéens ne pouvait même plus manger et on nous dit que le pur arrive attaché vos ceintures il ya la galère qui arrive le premier ministre d'alfa kondé qui sort qui dit ça il n'y avait aucun espoir et aujourd'hui vous dites que c'est le colonel qui est là maintenant il ya la galère maintenant voilà vous allez voir c'est lui l'eau est montée mais ça ne va pas chez vous qu'est ce qui restait en république de guiné qu'est ce qui restait si c'était pas la guerre civile c'est la guerre civile qui restait c'est tout ce qui pouvait arriver en guiné à cause du colonel facoli on a on a sauvé il a sauvé ce pays arrêtez de nous parler d'alfa kondé on en a assez entendu alfa kondé ça il a été le pur président de la république de guiné je dis alfa kondé celui qui n'a pas honte c'est celui qui déclare celui qui déclare soutenir alfa kondé sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui n'a même pas honte vous n'avez même pas honte je dis il n'y a pas un africain qui ne sait pas que alfa kondé est une déception africaine et mondiale alfa kondé a déçu l'afrique et l'occident parce qu'il est français il est français aussi il a déçu tout le monde collez nous la paix quand même collez nous la paix ce monsieur n'a rien foutu en république de guiné jeudi il n'a rien foutu jeudi regardez moi ça vous nous parlez d'alfa kondé vous nous parlez d'alfa kondé comme si c'est un président qui est une référence une honte africaine et mondiale alfa kondé alfa kondé c'est une honte jeudi il faut avoir il ne faut même celui qui déclare soutenir d'alfa kondé celui qui déclare défenseur d'alfa kondé il n'a pas honte jeudi parce que si vous réfléchissez bien qui nous a amené à cette situation aujourd'hui vous parlez de colonel mamadie d'oumouya qu'est ce que le colonel a fait le colonel a assumé ses responsabilités il a assumé ses responsabilités parce qu'il fallait enlever cette dictature au dessus des guinéens c'est ce qu'il a fait mais ça ne va pas chez vous nous parler d'alfa kondé alfa kondé alfa kondé il y en a marre là il y en a marre on a assez entendu là nous nous avons nos familles en république de guiné nous connaissons la réalité moi je vois certaines certaines commandes de soi-disant défenseurs d'alfa kondé qui se disent pourquoi vous ne montrez pas ce qu'alfa kondé a fait pourquoi vous ne montrez qu'est ce qu'alfa kondé a fait un trajet de 15 kilomètres vous pouvez faire toute la journée là bas vous nous parlez d'alfa kondé jusqu'à présent dix ans après à conakry on ne peut pas avoir de l'électricité 24 heures mais ça ne va pas chez vous vous n'avez même pas honte on n'a pas de l'eau potable on n'a que des forages dans la capitale des forages on n'a même pas de l'eau potable et ben vous pensez que creuser des forages c'est bon pour dans une capitale dans un pays dans une capitale où on doit avoir l'eau potable sans problème et jusqu'à présent c'est des forages là où on dit maintenant c'est comment dire c'est le berceau comment dirais-je scandale géologique un pays où il devait avoir tout vous n'avez même pas honte vous soutenez une personne vous oubliez le peuple on s'en fout d'alfa kondé quelqu'un qui a 84 ans qui prend tout ce pays à notage aujourd'hui nous avons un libérateur quelqu'un qui vient nous libérer et vous êtes là vous le sabotez ça ne va pas chez vous tous les guinéens je dis le peuple souverain guinéens soutiennent le colonel mamadi d'oubouya voilà jusqu'à preuve du contraire voilà en tant que le colonel mamadi d'oubouya assume et respecte en tant qu'il respecte ce qu'il a promis au peuple de guiné nous sommes derrière lui mais ça ne va pas chez vous arrêtez de nous parler d'alfa kondé on en a assez entendu d'alfa kondé on en a marre d'alfa kondé on en a marre d'alfa kondé jeudi alfa kondé alfa kondé alfa kondé il est qui qu'est ce qu'alfa kondé a fait en guiné quelqu'un qui a quelqu'un qui a interdit catégoriquement des manifestations quelqu'un qui a interdit catégoriquement des manifestations parce qu'il voulait tout simplement changer la constitution donc comme il sait que les guinéens ne sont pas comment dirais-je comment dirais-je les guinéens ne veulent pas changer la constitution il vient il dit carrément que lui que personne ne doit manifester encore pourquoi il y a eu fndc c'est à cause d'alfa kondé c'est à cause d'alfa kondé jeudi arrêtez de nous parler d'alfa kondé on en a assez entendu le malheur guinéen alfa kondé c'est le malheur guinéen vous n'avez pas honte vous vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte jeudi parce que si vous aviez honte vous n'allez pas défendre alfa kondé vous parlez de la guiné c'est quel guiné vous parlez c'est pas de la guiné vous ne parlez pas de la république de guiné la république de guiné en a marre d'alfa kondé vous vous foutez des gens quand même c'est pas possible alfa kondé alfa kondé le voilà le break le rentrer là c'est sorti là le malheur guinéen jeudi le malheur guinéen ce monsieur ce monsieur nous a amené à cette dans cette situation là c'est à cause de ce monsieur là que le colonel mamadi d'oumbouya a assumé ses responsabilités voilà aujourd'hui nous nous sommes derrière le colonel mamadi d'oumbouya alfa kondé alfa kondé arrêtez là on en a assez entendu quand même le pur guiné le pur président de la république de guiné alfa kondé il n'y a pas plus pur que lui à république de guiné mais quand j'entends les gens là mais ça c'est même moi je me demande même si ce sont des guinéens cela c'est ce que ce sont des guinéens est ce que ça c'est pas des gens qui ont été contratés comme ça mais je me je doute de votre nationalité je doute de votre nationalité vous qui défendez alfa kondé je doute de votre nationalité mais qu'est-ce qu'alfa kondé qu'est-ce qu'alfa kondé apporté à la guinée qu'est-ce qu'alfa kondé apporté à la guinée 10 ans au lieu de partir s'il était parti au moins s'il était parti au moins tranquillement en respectant la constitution qu'il a juré on pouvait au moins dire que même s'il n'a rien foutu il n'y a pas de problème au moins il a respecté la constitution mais pourquoi pourquoi mais non mais 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 il y en a marre quoi il y en a marre quoi des gens qui préclament la légitimité on dit que le colonel mamadi d'oumbouya n'est pas légitime c'est alfa kondé qui est légitime mais vous mais ça fait crier quand même ça fait crier alfa kondé légitime quelle légitimité quelqu'un qui vient il prend le pays en otage il tue les gens il prend le pouvoir de celui qui a gagné il reste il reste là passe par les armes et puis on dit qu'il est légitime on vous a dit depuis au début qu'il n'était pas légitime nous on l'a jamais appelé président même depuis depuis les élections dernière le 18 octobre la 2020 moi j'ai pas dit alfa kondé président moi j'ai pas dit alfa kondé président parce qu'il n'était plus président de la république il n'était plus président de la république toi tu es là tu insultes les gens tu penses que c'est pour toi la page là moi je te bloque et puis c'est tout tu n'es pas content là vas-y va te faire foutre voilà ici là ici ici nous c'est la vérité ici c'est la vérité qu'on parle alfa kondé c'est le pur président de la république de guinée il n'a rien foutu il n'a rien foutu il a détruit la que nous avions il jure sur une constitution il jure sur une constitution il va il manipule ça il fait comme il veut il manipule les gens il corrompte tout le monde il fait ce qu'il veut et vous pensez que nous nous allons accepter cela il demande si je suis plus guinéen que les gens qui supportent celui qui supporte alfa kondé je dis qu'il n'a même pas honte alfa kondé il ne doit même pas être soutenu c'est lui qui nous a amené dans cette situation vous vous oubliez vous vous oubliez que si alfa kondé n'avait pas trahi à la constitution guinéenne s'il n'avait pas touché à la constitution guinéenne on n'allait pas être là vous avez oublié cela pourquoi ils l'ont pris pourquoi ils ont ils l'ont pris au palais pour lui mettre là où il est c'est parce que il il a il s'est fichu des guinéens il a trahi le peuple vous oubliez le peuple et vous et vous soutenez alfa kondé alfa kondé c'est une personne et puis il a 84 ans un vieux de 84 ans il va venir détruire la nation comme ça et vous vous êtes là vous soutenez si vous avez soutenu jusqu'à il a été pris en otage maintenant vous devez maintenant vous taire vous devez vous taire maintenant parce que vous l'avez mis dans ce trou là c'est vous qui l'avez soutenu jusqu'à il est rentré dans ce trou là donc maintenant vous devez vous taire maintenant voilà parce que nous quand on dénoncé maintenant vous vous êtes en train de lui soutenir maintenant comme maintenant il ya des gens maintenant vraiment responsables ces gens là sont partis lui prendre voilà s'il ya eu des morts c'est parce qu'il ya eu on ne pouvait pas lui prendre comme ça il ya des gens qui le soutiennent il fallait on ne pouvait pas prendre alfa kondé sans qu'il y ait des morts mais ça c'est clair il fallait des sacrifices personne ne devrait mourir parce que personne ne devrait soutenir alfa kondé parce que tout le monde savait ce qu'il était en train de faire c'est mauvais ce qu'alfa kondé faisait c'était mauvais mais arrêtez quand même arrêtez quelqu'un détruit il tue combien de personnes alfa kondé a tué aujourd'hui on nous parle que le colonel est venu il a tué des gens il a fait ceci il a fait cela mais vous vous avez oublié déjà pourquoi le colonel est venu faire ça alors avant de parler que le colonel a fait ça pourquoi la personne que vous avez soutenu pourquoi vous l'avez pas dit d'arrêter de de manipuler la constitution de ne pas se présenter pour un troisième mandat que c'est interdit dans le pays pourquoi vous l'avez pas dit ça vous le soutenez jusqu'à il rentre dans le trou et maintenant vous dites que maintenant c'est quelqu'un qui est venu lui prendre c'est celui là qui n'est pas légitime non 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 nous c'est nous le peuple qui avons légitimé le colonel mamadie d'oumouya c'est le peuple de guinée qui a légitimé le colonel mamadie d'oumouya on s'en fout de vous on s'en fout de tous ceux qui sont contre le colonel mamadie d'oumouya parce que nous on sait que c'est lui le libérateur vous ne pouvez pas mélanger le colonel mamadie d'oumouya avec le peuple de guinée parce que le peuple de guinée est conscient ça ne va pas non mais on a assez entendu quand même donc c'était mon cri de coeur partagez moi ça au maximum voilà il fallait que je viens crier parce que j'ai trop écouté quoi j'ai trop écouté je me dis que mais écoute mais cela il se fiche des gens ils se fichent des gens ils parlent d'alpha condé comme si c'est un président mais 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 c'est un président qu'il faut éloger quoi mais non 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 alpha condé on on ne peut pas éloger alpha condé alpha condé opposant oui oui alpha condé opposant on peut l'éloger mais alpha condé président qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'alpha condé a fait qu'est-ce qu'alpha condé a fait pour qu'on éloge pourquoi pourquoi éloger alpha condé qu'est-ce qu'il a fait vous qui parlez de résultat de 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 comment dirais je ne sais pas quoi moi alpha condé n'a rien fait par rapport aux perspectives attendues quand il était opposant ce qu'on attendait de lui il n'a rien foutu je dis il n'a rien foutu alpha condé n'a rien foutu je dis arrêtez de nous fatiguer là fait alpha condé alpha condé libéré alpha condé ça c'est des paroles alpha condé ne va pas être libéré alpha condé c'est la justice qui va qui va trancher pour lui ça ne va pas chez vous ça ne va pas chez vous vous pensez qu'alpha condé va être libéré comme ça vous avez oublié qu'est-ce qu'alpha condé a fait le peuple de guinée qui l'a humilié qui l'a trahi qui l'a massacré vous pensez que nous on a oublié cela vous pensez que nous on a oublié cela 28 septembre alpha condé le massacre du 20 septembre alpha condé il vient au pouvoir pendant dix ans il n'a pas rendu justice massacre du 20 septembre jusqu'à présent d'adis au burkina général général qu'on a été il ne pouvait pas rentrer au pays d'adis au burkina qui à cause d'alpha condé il n'a pas rendu justice il n'a il s'est pas préoccupé des guinéens il s'en fout des guinéens alpha condé s'en fout des guinéens il n'a rien foutu je dis aujourd'hui c'est vous parler de alpha condé comme si alpha condé a fait quelque chose de grandiose en guiné il n'a rien foutu le pur président de la république de guiné c'est que tout est mieux qu'alpha condé là ça ne comptait mieux qu'alpha condé mais ça ne va pas non mais c'est pas possible alpha condé il a été un dictateur sanguinaire alpha condé si vous vous oubliez cela on vous le rappelle dictateur sanguinaire voilà c'est ça c'est ce qu'alpha condé a fait en dix ans il est resté là à maltraiter les guinéens c'est ça qu'il a fait voilà donc voilà quoi je vous dis vraiment partager au maximum voilà et que voilà je reviendrai dès que possible voilà pour une autre vidéo voilà voilà à bas les les clans voilà à bas les clans à bas les clans je dit à bas les clans